La foi J'ai dit clairement J'ai dit clairement J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai pas pris les pieds poussés J'ai seulement décalé la parole Et je lui dis Je lui dis Amen Je lui dis Amen Les pièces sont ovaires Avant que j'aille au Maron Il y avait une autre question Il y avait une situation Compliquée Il y a un situation assez compliqué parce que La préfecture avait décidé de ne pasурыer sans dispositif Elle lui avait donner le document Pour qu'elle retourne dans son pays de roche Donc elle paniquait J'ai dit, ça c'est une petite affaire, Dieu va régler ça. Et après que j'ai donné cette parole, elle m'appelle à votre parole, elle était dépassée. Elle dit au procureur, à lieu de décret de la mort, on doit lui donner ses papiers. Alors si tu es dans cette situation, ce n'est pas un objet de décret. Je ne sais pas ce qu'on a dit dans ce droit, je ne sais pas ce qu'on a décalé dans ce droit. Et après que j'ai donné cette parole, je ne sais pas si tu es dans ce droit. Mais je ne sais pas ce qu'on a décalé dans ce droit, c'est qu'on a décalé, c'est qu'on a décalé. J'ai tout à l'heure où tout le monde nous est tous les pays. Il faut qu'il ne touche jamais, tu te roubois, je t'en prête à rien ne ke-t-il à l'école, je t'en prête à l'école ! Alléluia! Depuis ce jour j'ai compris la puissance de la parole. Et j'ai dit à la sœur, j'ai dit, Dieu ne m'a jamais menti. Je te dis, après ce séminaire, il y a des gouverneurs qui rendent à toi. Amen! Je le sois! C'est des gouverneurs qui rendent à toi. Amen! Amen! Je reviendrai ce sourire. Amen ! Amen! Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 je vous expliquerai il y a des choses qui se passent quand la mamma explique elle dit dans notre église où j'étais quand elle avait été sa dîne elle était la dîne du corps donc cela dit que le pasteur avait le droit de coucher à la terre c'était sa dîne ça c'était la prostitution sacrée ça c'est quoi ? parce que l'idolâtrie c'est ça là fraîche tu sais que ton pasteur ment mais tu dis quand même amen fraîche ça là que Dieu te délire de ce genre d'idolâtrie et à nous là tu as ton pasteur tu te mets en contact auprès d'un nombre de Dieu qui prêche la parole et tout ça mais sous ton coude tu as plusieurs d'autres prophètes au cas où si le pasteur dit il ne t'arrange pas tu vas voir les autres prophètes c'est le maraboutage évangélique l'ancienne l'ancienne du pasteur nous dérange elle va voir l'autre prophète elle ou il y a et puis pour une grosse enveloppe chose que tu t'enlèves dans ton avis c'est la sorcerie déjà ton avis c'est la sorcerie c'est la sorcerie en fait le véritable sorcerie c'est toi même dis ça c'est la sorcerie c'est la sorcerie c'est la sorcerie comment tu dis que cette personne est ton pasteur il te dit non il faut que tu viennes à l'hôtel je vais te communiquer mon sur le type d'autre c'est quelle fonction qu'on donne à l'hôtel je me suis pas moi je me suis pas je me suis pas on a l'air bien c'est quelle fonction qu'on donne à l'hôtel en fait en chambre d'hôtel pas hôtel chambre d'hôtel c'est de vie de la tri que tu sais que le cas c'est un sorcerie un manqueur mais tu continue à le suivre c'est de vie de la tri il faut que Dieu te dérive de ça c'est du ça quelqu'un qui n'avance pas parce qu'il y a d'autres dieux dans notre cœur. Alléluia. 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 Il y a nous les chrétiens, quand le pasteur n'est pas là, les gens viennent faire l'église. Quand le pasteur n'est plus là, on reste les responsables. Parce qu'ils se disent que le pasteur, c'est Dieu sur la terre. Il a toute l'onction. C'est le guide ou la tri. Tu ne peux pas bénéficier ou pleine délivrance si tu as encore des dieux dans ton cœur. Tu ne peux pas expérimenter la libération vraie de Jésus si tu as encore des dieux dans ton cœur. Dieu est un dieu chaleur. Jean chapitre 4 dit que c'est avec chalousie que Dieu a fait habiter son esprit. Donc il te donne l'esprit. En même temps que les chalousies d'esprit, il y a une autre chose. C'est que si tu t'es condamnée, tu es capable de juger. Dieu est capable, on est celui qui a la clé qui ferme. Et parce que moi, je préfère avoir des problèmes avec les hommes, avec Dieu. Dieu, quand il dit que c'est fermé, c'est fermé. Va voir tous les grands pasteurs, grands, entre griffes, il y a Dieu seul qui est grand. Tous les révérends bichops, archi-bichops, archevêques, archi-dieu-mêmes. Veuillez voir, ça ne marchera pas. Si Dieu a fermé, il a fermé. Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'il y a de tout autre dieu dans votre cœur. Et elle, Dieu, entre griffes, dans la vie, il est représenté par une montagne. Alléluia. Alléluia. Dieu est la montagne par excellence. C'est pour ça que son bain qui dit, je garde les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Au secours, il me vient du Seigneur qui a pris les yeux vers la terre. Donc, il vient des yeux vers les montagnes en espérant que la montagne par excellence puisse se manifester. Il faut que la montagne d'idolâtrie tombe dans ton cœur. Même à l'agence de pécheur. Yannouba. Yannouba. On est prêt à se tuer pour le travail. Mais pour Dieu, là. On dit, mais Dieu est amour. Ce n'est pas de l'amour. Justement l'amour de Dieu, il y a le châtiment derrière. Dieu est le terrement dans un enfant qui châtie. Alléluia. Amen. Exode 23, verset 1. Merci. Bon, je sais que Dieu quitte ton cœur. Amen. devienne l'éluia. Amen. Je viens d'éluia. Je suis venu par le mandat de Dieu. Amen. 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 Et il est écrit ceci. Tu ne te procèderas pas devant le Dieu. Tu ne les serviras pas. Et tu ne feras pas ce qu'ils font. Tu renverseras l'ouvrage et tu briseras l'ordre, pierre levée. Amen. Amen. Donc, moi, c'est que Dieu est en train de frapper le pot sur la terre par rapport à l'éluia. Amen. 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 Il y a beaucoup de nous. Mais c'est l'amour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'amour d'aujourd'hui. Maintenant, l'Église, imaginez-vous que je sais que mon frère ne le fera pas. Si tu fais ça, j'ai dit, toi, là, il faut que le Saint-Esprit te corrige. C'est que nous, là, ils pensent déjà de rassurer. Il dit, c'est le rassurer de la protection. Mais Jésus est là pour quoi? Ou en fond, maintenant, un homme de Dieu, des photos, Le pasteur possède pas la frère, il pose choco. Il dit, tu mets ça chez toi. Tu es couvert par le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est le rassurer. Amen. Tu es en train d'attaquer les autres qui font savoir que toi, nous tuer des dents. Dieu dit, tu ne feras pas comme eux. Il faut renverser ces âmes. J'ai visité une maman qui venait. Il dit, oh oui, parce qu'il dit, il y a un professeur qui a tourné. Il n'y a pas forcément néglé. Et Dieu vient. Dieu a réveillé certaines choses. Il était tellement étonné parce que Dieu a parlé. Dieu parle de manière précise. Tout cela. J'ai senti. J'ai dit, pour maman, je vais rester chez toi. Je vais rester. Et je m'assoir. Je commence à l'exhorter, exhorter, exhorter. Et Dieu ouvre les yeux. J'ai dit, je vois des statues de Marie. J'ai dit, amène ça. C'est dans ta chambre, amène ça. La maman écartait les yeux. J'ai dit, je vois ça. Ce jour-là, je n'ai rien compris. Dieu avait ouvert les yeux. Tant, tant, tant. Ce jour-là, là, 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 là. J'ai dit, ce que Dieu nous montre. J'ai dit, tu dois te balancer. Tu dois suivre véritablement Jésus. Alléluia. Si tu es parti, prends de l'eau à côté là-bas. De l'eau. Mais tu n'as même pas besoin que je prends de l'eau, moi, pour prier du Seigneur. Nous, toi, tu peux le faire à la maison si Dieu est ton esprit. Tu pries sur nous, tu pries sur lui. Le pasteur est obligé de prier sur lui. Amen. Dieu a la vie en toi. Tu as donné, Dieu vit en toi aussi. Amen. Amen. Dieu vit en toi. Amen. Dieu vit en toi. Amen. Dieu vit en toi. Tu prends de l'eau. Tu pries. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est concentré. Amen. Tu as quelque chose. Amen. Maintenant, on met tout sur le pasteur. Je lui... Les gens se mettent un jour. Il ne faut pas venir. Il dit qu'il y a certains gourous qui ont compris ça. C'est en direct. Ça m'intéresse. Il faut que les gens s'écoutent la parole de Dieu. Bien aimé. Il y a certains gourous qui ont compris ça. Ils ont dit, ah, c'est un moyen de business. Bien sûr. Mais nous, ils vont à Carrefour acheter parmi les bouteilles de rassicons et de l'humain. Une bouteille de rassicons et de l'humain. Une bouteille de rassicons et de l'humain. 50 centimes. Vingt-sept centimes. Vingt-sept centimes. Vingt-sept centimes en plus. Vingt-sept centimes. On te dit, je sais que tu les points. On te demande ça à 50 euros. Tu devrais aimer. Quel bénéfice c'est fait ? Tu devrais faire 5 centimes à 50 euros. Deux-sept centimes en plus. Pourquoi ? Et cette bouteille de même, j'ai pris 7 jours de prière. Qu'est-ce qui va vous manger contre 7 jours ? Viens dans les nuits, tu dois en faire des sénats. En faire des sénats. Au nom de Dieu. Non tu n'entends pas la sénat, c'est la bonne mot de la parole ! Au nom de Dieu. Ti va les lave-pas de notre parole ! Elle est belle. Non. C'est pour ça que beaucoup ne vivent pas la visitation de Dieu. Aujourd'hui les hommes de Dieu qui veulent être saints, il y a un gars qui dit qu'il n'y a rien d'autre, mais je vais commencer à m'appeler Bichon. Il dit non parce que les gens ne comprennent pas ça, j'ai comme ça, j'ai dit voilà, et donc quelqu'un qui aime Dieu, à cause de l'idolatrice des gens, il commence à rencontrer des trucs qui ne sont pas biblis. Il y a plusieurs personnes qui se font à Bichon, ce sont des vrais membres, ils ont un cœur pour Dieu, mais à cause de l'idolatrice, pour se protéger, il puisse se prendre des titres aussi. Parce que si tu ne fais pas ça, on ne va pas honorer Dieu qui est dans la vie de ceux qui se donnent pour Dieu. Je dis moi, jamais, tu ne n'en as pas Dieu, moi ça ne m'intéresse pas, moi ce n'est pas comme bien avec Dieu. C'est vrai, juge moi, on se raclique. C'est pour ça qu'il y a des trucs que moi je n'aime pas. Deux tu appelles voyant, je ne suis pas voyant, je suis salueur de Dieu. Amen. L'idolatrice. Il y a des gens qui s'aiment trop. Tu t'aimes tellement qu'on dit non, on va faire tel jour de jeûne. Ah, non, mais tu sois là. Que Dieu te brise. Amen. 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 Tu as entendu que Dieu te brise toi, Dieu te brise. Dieu te brise. Il y a des gens là. Je suis en train d'expliquer pourquoi certaines personnes vivent par la délivrance. Il y a des gens là. J'ai entendu. Il y a, 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 il y a des gens qui m'a conçu. Le gars où Jésus, il essaye de le cadrer avec la parole de Dieu. Il dit non, tout ça là, tous les gars qui sont autour de Dieu. Parce qu'il était jaloux. Parce que le nom de Dieu est ouvert. Il aime les enfants de Dieu. Il a mis une organisation avec un disciple qui est informé. Tout ça là. Donc il ne supportait pas que le pasteur puisse passer l'union avec les autres. Il vient prendre le pasteur pour lui-même. On avait envie de dire, l'homme de Dieu, il n'a pas de peur. Il est marié. 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 Vous avez fait rien que lui. Les gens qui prennent leur propre cachot c'était leur propriété privilé. C'est de la surprise. J'ai notre mari. Il était fâcheux. Et le pasteur a-t-il à quelque sorte à eux répondent à tous ? Il dit qu'on sait comme ça, je m'appelle Jéhovah et celui-là. Hey, on a fait des réunions et il en sort une phase qui m'a dépassé. Il dit non, je suis enfant de Dieu, mais je suis, je suis, il y a description de mon enfant de Dieu, pour les oeufs, on a Н절a ce qu'on va dire, je suis enfant de Dieu, mais je suis bété. J'ai dit mais quel rapport que l'am выше fait qu'un enfant de Dieu est bété. Donc en fait il veut justifier son caractère. On dit que tu es en train de gâter le nom des éroyances. Il n'y a rien à voir en face. Sorcerie. Il y a des gens qui disent ça. Non, Dieu m'a fait comme ça, il ne peut pas me changer. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui nous dit que tu ne te change pas. C'est l'homme qui doit changer. Dieu reste le même. Que Dieu puisse ton orgueil. Que tu sois sauvé. Amen. On ne parle pas, on ne parle pas. On va te parler. On va te tirer les oreilles. On va te chicoter. Si dans ta famille on ne t'a pas parlé, moi je vais te parler. Amen. Parle-vous. Il y a eu le fils Michel à tout cela. On l'entretient. Je lui dis, je ne suis pas ton amie. C'est un peu difficile. Je lui dis, à qui tu parles comme ça ? Je lui dis, tu vas bien pour aujourd'hui. Je suis armé. Je lui dis, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, tu n'as rien fait mais je t'allume quand même. Je lui dis, je suis ton amie. Si tu pars au sable, à tes amis, à tes grands-parents. Moi je ne suis pas dedans. Je suis deux fois plus grand que toi. Physique et spirituel, moi je suis ton amie grand-père. Tu me dois te respecter. Elle a pleuré. Après j'ai apporté ça à ma femme, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, j'ai animé, j'ai animé. C'était sa délirance. Après cela a changé. Amen. Amen. Parce que dans l'église là, Dieu refait ton éducation. Amen. Après ta part en l'autre. Amen. Même si c'est la raison de dire, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Amen. Ce que tu n'arrives pas à la vie de tes livrances. Tu t'aimes trop. Tu as des personnes qui sont des personnes culturelles dans des épreuves qui ne finissent jamais. Parce que tu ne veux pas te déjeuner. Il a dit à Néluca le soir. Il dit comme toi tu ne veux pas reconnaître que c'est du tout, au moins que tu es du tout conscient, on va te le prendre et jeter dans la place comme un animal. Dernier chapitre 5. La parole c'est à comprendre et le prendre. Tu dis que c'est des choses. Ce n'est pas une démocratie, c'est une réalité. On a jamais fait un roi. Ce qui est possible aux autres, tu le fais. Amen. On l'a jeté dans la pouce qui était venu comme un animal. Il dit non, tu dois t'humilier. Le jour où il a reconnu que Dieu était Dieu, on est venu de le récupérer. Amen. Si tu ne peux pas changer là, c'est ce qui va t'arriver. Dieu se dit Amen. Amen. Dieu va te chicoter. C'est aussi ça à Néluca. Néluca c'est une forme de dégrance à Néluca. Parce qu'il a cassé l'orgueul. Il veut tuer dans moi. Il dit tu ne peux pas me suivre et vivre encore. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre Jésus et encore être vivant. Amen. Parce que si tu es vivant, tu vas prendre la gloire de Dieu. Tu dois mourir. Amen. Tu dois te mettre sur la table de requête de sacrifice. Et le Saint-Esprit doit te rigoter et te gorgter. Amen. Comme ça quand tu es déclaré moi, vous savez, quand j'enseigne sur la terre, Dieu ne se contente pas seulement de te rigoler et de te gorgter. Dieu doit être sûr que tu sois mort. Il met le feu. Au moins ça là, c'est garanti. Parce que le fait des gorgers, il a une petite main coupée et il s'en convient de te soigner. Tu vas mourir. Il envoie le feu. Amen. Amen. Quand tu dis « Seigneur, envoie le feu sur moi », quand tu dis « Seigneur, tue-moi ». Amen. Amen. Tu dois être éc Foreman. Tu es là pour te piano. Tu es là pour toi. Dieu doit te regorger, tu dois te consommer. Tu dois te consommer ton image. C'est que Dieu criez tout seul pour moi. Les arts viands de Goustra. Tu as vu notreédier criez comme un nouvel who? Tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, et quand tu es comme ça, quand tu deviens chrétien, Jésus devient éternel à nous, tu manges, c'est que nous pouvons dire, Dieu est en train d'attirer à l'hôtel. Le sacrifice, c'est à nous qu'on sacrifie, d'autres ont-ils de manger avant la nuit finie dans ce cas qui passe. Quand j'ai bien le vieil, Dieu vit en forme de lion qui te mange à lui-même. C'est pour ça que Coralie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ! Amen, Amen. Dieu s'est venu de vain te dévorer. Alpha du Dieu, « Yes Seigneur, je vais me marier toujours avant que les enfants... Yes, whether, du Seigneur... Mange-moi ! Dieu va t'exaucer tout de suite. Il y a des prières là, Dieu ne parle pas. Il est prêt que tu te fais comme 30 ans. Écoutez, la Bible dit que lorsque Isa a prié les carrières pour que sa femme devienne enceinte, la Bible qui avait 40 ans. Et sa femme a devu enceinte, la Bible qui avait 60 ans. Donc Isa a attendu 20 ans pour que les autres vont se matérialiser. Et les prières là, Dieu te va attendre. Il dit que tu es exaucére, mais tu vas attendre. Parce que ce n'est pas prioritaire. Mais quand tu dis Seigneur, mange moi, c'est tout de suite. Amen. Je veux des cadavres. Pourquoi vous ne recevez pas ce qu'il dit, toi, par toutes les portements. Écoutez, Anne priait pour avoir enfant. Elle a même pratiqué son mari pour dire, mais tu ne peux pas venir. Est-ce que je veux dire d'un enfant ? Le jour où Anne a ton prix, qu'elle a donné ses cadavres. Et si tu me le donnes, je te le prête. Dieu met tout ce qui te change, je sais. Amen. Je veux me marier. Tu te marier pour quoi ? Le jour où je veux me marier, mon épouse. Je dis qu'on se marier là, ce n'est pas pour faire croisière. Aller à la plage. Ce n'est pas pour ça. Tu m'as trouvé dans l'affaire de Jésus. On continue le chemin. Si tu n'es pas d'accord, fais ton chemin, laisse-moi tranquille. J'ai tout. Amen. Devant de cet esprit, j'ai parlé comme ça, elle m'a regardé. Je te laisse faire le temps de refuser. Si tu veux, je te donne une ou deux semaines. Pourquoi ne me fatiguer ? Moi, je suis né de ce qu'il y a de Jésus. Amen. Tu sais, c'est une mariée. Tu veux te marier pour quoi ? Tu veux te marier pour quoi ? Tu veux te marier pour quoi ? Tu dois mourir. Le mariage a ce que tu as. Amen. J'étais au Maroc. Je veux dire que c'est vrai pour la vie de mon épouse. J'étais au Maroc. J'étais en mission avec elle. Elle est rentrée avant moi. Parce que l'aujourd'hui, je l'avais fait en stade de l'eau de prière. Je lui ai dit, vas-y, je veux rentrer. Dès que j'étais au Maroc, j'ai vu qu'il y avait un programme qui voulait se faire en Côte d'Ivoire. Et c'était dans le cadre du réseau de pasteurs auquel j'appartiens en Côte d'Ivoire. Et on dit, il faut que tu sois là. Parce que tu recevras un ancien homme ministère. Je me suis rencontré. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu permets que j'arrive ? Elle m'a dit, vas-y. J'ai dit, bon, moi je vais juste pour le biquet, la conférence. Et elle a dit, je rentre à Toulouse, comme ça je ne peux pas pour le séminaire. Elle m'a dit, non, va, fais plus de temps. J'ai dit, haï, j'ai su, j'ai dit, non, je vais faire 10 jours sans être à la maison. Elle m'a dit, c'est pour l'œuvre de Dieu. En fait, pour ça, vas-y. C'est pas pour mes sœurs aujourd'hui. Même si ton mari ne prend tant de jeûnes, même le jeûne n'y a pas. Tu n'es pas là. Tu ne joues pas pour quoi ? Toi, tu ne manges pas mal au Dieu. Tu fais ça, 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 ça. Faut le rester tranquille. C'est quoi ces femmes, hein ? Tout le temps, tu es dans des pays de prière. Tout le temps, hein, tu es tout le temps avec le pasteur. Tu es le boy du pasteur, il faut laisser servir Dieu. Amen, 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 Amen. Tu veux te marier pour quoi ? Tu n'es pas encore mort ou morte ? Amen. Allez, il faut me voir après. J'ai entendu mon dégare. Ok ? Il faut me voir après. Je n'ai pas l'air d'un dégare à voir Dieu. J'ai fait la chanteur. Elle est pas pour marier. Elle est dégillée à ce moment. J'ai dit quand je la regarde, elle est là. Elle ne peut pas se marier. Il m'a dit pourquoi ? J'ai dit quand je regarde, elle aime jouer au Dieu. Elle aime jouer au Dieu. C'est là, elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas. Il faut dire, Dieu t'apparaît. Je ne sais pas la révélation, mais aussi la nanny. Non, mais aussi la nanny. Oui, ça ne peut pas. Tu sais, elle aime jouer au Dieu. Et les soins comme ça, tu peux m'a dit bonjour. Elles sont plutôt dans mon esprit. Mon amère, ma soeur, arrive à un ex-trait colère. Tu n'es pas pas compré avec elle. Oui, après… Peut-être que le frère qui te salit, c'est l'homme de ta gestion. Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est Dieu, je suis. Oui, je suis. Tu viens dans la vie de Saint-Busquater. C'est ça la vie de Saint-Busquater. C'est ça la vie de Saint-Busquater. C'est ça la vie de Saint-Busquater. J'ai dit aux gars, quand on parle de cette chambre-là, si elle ne change pas, elle va frayer comme ça. Pourtant, c'est une belle chambre-là. Les gens, les dérivants, les individus, Dieu l'utilise. J'ai dit, mais ça, l'attitude-là, elle ne peut pas s'en parler. J'ai fermé. Pourquoi ? C'est ça la vie de Saint-Busquater. Elle préfère. Fais une parole pour m'aider pour qu'aider. Amen ! Sœur, arrête d'être fermée. Oui, c'est ça la vie. Un vrai, tu seras vu, souriez un peu. Oui, c'est ça. Amen ! Il faut discuter d'attendre Dieu. Mais quelle parole tu veux qu'on parle ? Donc, tu vas attendre. Cette parole est prophétée. Amen ! Il faut changer. C'est la saison de quelqu'un ici. Amen ! Il faut changer. C'est la saison de quelqu'un ici. Amen ! Fuis la saison. Et entrer dans la saison. Amen ! C'est tout. Vous savez, le mariage est simple. Pourquoi je n'ai pas le mariage pas ? Se marier est assez simple, vous compliquez aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une libération. Et toi aussi frère, Dieu me dit, Dieu t'a béni, c'est ton coeur qui t'apparaît. Tu aimes, c'est pas le péché de tu aimes, viens dit, ma soeur de coeur. Tu n'as pas fait qu'un soeur, mon soeur, mon soeur, le son s'en est croisé. Qu'est-ce que tu en penses, à la limite tu t'en penses, ma soeur, j'ai t'aimé, j'ai t'aimé, en dis-toi. Ma soeur, j'ai t'aimé, j'ai t'aimé, en dis-toi. Je vous remercie, je te vois que de vous. Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur m'a rencontré, et ce que tu avais rencontré, je te dis ta 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 ta, il est mes soeurs, il est mes soeurs, il vient impressionner. Donc, pendant qu'il a visité la soeur, ça c'est l'éteur de Dieu, un prophète. Attends, j'ai des prophètes à toi qui font des bêtises. Le cantant de la soeur va à la cuisine, il fait vite le sac de la soeur, et on a sa pièce d'identité, il voit le nom exact, la date de naissance, il dépose vite. Et dès qu'il dit non, soeur va prier, il commence à prier. Il dit, soeur, Dieu nous dit ton nom exact c'est ça, 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 ça. La chérie, la chérie, la chérie. La soeur, tu es sûre que c'est Dieu qui t'est parlé ? Il dit oui, et c'est que tu es sûre dans ce moment. La soeur dit, mais la date de naissance que tu as donné là. Mais j'ai un bonifié ma date de naissance, c'est ceux qui n'est même pas pris. Si c'est Dieu qui t'avait parlé, il est dans le dernier moment. Il est dans le troisième âge et c'est Dieu qui t'avait entendu ça. Elle dit je vais réfléchir, donc la réflexion là, mais j'en ai fait, j'écris, j'envoie les poèmes. Amen ! J'ai écrit pour elle, j'ai mis un petit cœur. Amen ! Amen ! Tu fais quoi, je fais quoi, tout ça. Tu ne peux pas vous faire ce soir, je veux dire qu'on a un nouvel restaurant. Et bien, je restaurant, tout ça, je me saignais, je taille le menu, j'ai dit bon. Tout à fait, j'étais peut-être 50 euros, j'avais 50 euros, BIM ! Donc si elle dépensait plus, j'étais fichu. Donc pendant qu'on mangeait là, je friais dans mon cœur, Seigneur, évitez de moi. Je ne peux pas taquer mon enseigneur, s'il te plaît. Vous savez, les soeurs, les soeurs, c'est la soeur. Elle se sert de moi deux jours, trois jours, trois jours. Elle ne pose même pas la peau, tu gardes. Amen ! Amen ! D'en fait, il faut bien économiser à ce que je suis. Économise bien ! Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Oui, on l'a dit. Pourtant personne ne s'arrête plus de mes nièces et de mes noyaux voire, D'autant, Dieu m'a montré que c'est elle la femme, mais quand je suis venu vers elle, j'avais dit que Dieu m'a dit ! je suis très content amén amén pourquoi je parle de nos d'entre vous ? amén dix mariage 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 c'est simple c'est simple c'est simple c'est simple le ministre bizarre c'est simple mon frère s'il a aimé du seul soit des autres les frères sont fortes, ils ont des visions hein ! donc vous savez qu'est ce qu'il fait ? il est venu, disant qu'il y a de la révéligation qu'est ce qu'il se passe ? le gomme tente 40 jours de jeûne pour que Dieu se réveille à la fille mon Dieu il était seul dans son 40 dans ses 40 jours pour aller faire la révéligation il y a une vraie femme dans son jeûne un dimanche, le pasteur dit Alléluia ! aujourd'hui après oh j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer la soeur, viens, 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 viens non Dieu, vivons Dieu, gloriez tout ça là le gars dit il appelle aujourd'hui, c'est un jeu spécial pour la soeur aujourd'hui, à ses fiancères, le fratelle c'est bien notre frère le frère dit Oh Alléluia ! le frère dit qu'on baisse non, c'est le sourd ! le frère dit qu'il y a quoi il dit donc Dieu m'a dit que c'est ma femme et jusqu'aujourd'hui je me garde pour que tu te remèdes le pasteur a dit tu n'es pas ta copine ils se sentent marrés ils sont nombreux aujourd'hui Amen ! c'est double Amen ! sœurs, arrête de compliquer Amen ! et les sœurs, à partir de 20 ans elles ont des critères du monde ouh, très féminin c'est ça 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 Amen ! le seul standard que Dieu a à lever c'est que il soit dans le Seigneur c'est ça 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 Alléluia ! Frère, arrête d'avoir des visions ! Tant que vous avez déjà aimé, faites les démarches ! Il y a un petit comme ça à l'époque, il a failli calquer les glisses comme ça à tous les jours. Dieu me dit c'est toi, c'est comme ma femme. La fille devait se convertir. On a analysé, on vous observe comme ça. En tout cas, il y a une personne qui arrive encore plus belle. Il me dit non mais toi je vais peut-être tromper. Dieu me dit si tu as une femme. Au moment de 6 mois, Dieu me dit comme ça. On a chassé l'église. Il a pris une fille. Il est parti avec une fille. Il dit oh la réplégion, vous êtes un domination pour ça. J'ai dit oh la tchèque, on gagne. Il s'est barré avec la fille. Au moins 5-6 ans de mariage. Et qu'est-ce qui se passe ? L'appel de Dieu a sonné sur sa vie. Il veut commencer l'oeuvre. Sa femme qui dit Dieu me dit là. Ne me soutient pas pour toi ce méchant. Elle va prier de notre église. Oui, il se vit, il se bat à la maison. Il m'a reçu une fois. Il est décrève en garde. C'est compliqué. C'est bien, c'est pas encore compliqué. La fille a demandé le divorce. Mais plutôt te dire c'est Dieu qui t'a dit non ? Quand Dieu a envoyé la main, la main était brûche. Pour que le peuple consomme la main, il fallait que le peuple travaille la main. Lors de ta destinée, Dieu nous t'a dit que c'est elle, ton mari est un prophète. Ça m'a dit forcement, qui est prophète est adoré. Il a la peine. C'est lorsque tu l'acceptes, tu le serras jamais. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Dieu me dit, ma femme, tu me chantes. Quelle nationale, une femme, ma femme est influente. C'est à ça que tout le monde méprise. C'est avec ta femme. Amen. Non, il s'habille mal. Mais il faut l'habiller. Amen. Oh non, elles sont ouvertes. Mais il faut la laver. Moi, quand je vais vous dire, aujourd'hui, ma femme, je m'habillais bizarrement. J'étais quand même marrant pour toi de m'habiller. Ma femme m'a fait à toi trois ans. Et c'est après qu'elle explique toutes les raisons que l'a fait à toi. Donc, quand elle avait la condition, ça pouvait marcher. C'était mon appel. Et quand je te dis, tu t'habilles bizarrement. Viendrai un villageois. Je te l'enveille. Je te l'enveille. Je te l'enveille. Je te l'enveille. Mais tu les séries. Je te l'enveiller. Je te l'enveille. Mais ça te l'enveille. Je te l'enveille. Elle a rajouté. Et puis, j'ai dit que non, elle doit travailler la main. mais le blanc là, le blanc va se tacher on voit bien les taches tu laves, tu relaves, les taches sont toujours là et je prends ça, je vais aller pour me jeter ça je me tourne, jeter tout et laisse moi ça elle a été réconnu, elle a pris un peu d'argent et on va tout reposer Amen c'est comme ça qu'on fait il y a beaucoup dans le truc, que tout soit parfait tu vas attendre Amen, Amen Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées il qualifie ceux qui l'appellent Amen quand Dieu se pleine quelques jours, il faut que tu participes à la transformation Amen Amen c'est parce que vous regardez trop les films elle y en a déjà les petits au salle et nous n'en a déjà les marges c'est la maison au salle et il fait si heureux de vivre beaucoup dans la femme Amen cendrion tu vas fatiguer parce qu'il y a aucune soeur qui prie elle doit y voir le cendrion non un prêtre charmant viendra sur son cheval le cheval c'est avec le Seigneur Amen 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 que Dieu te déligeait Amen et le maria nous sommes une obsession le mariage c'est devenu un démon les gens sont tellement obsédés par ça vous savez pour vivre cette grâce il faut ignorer la grâce Amen quand tu te concentres sur cela Dieu n'a devenue à tourner il cherche première au moins le royaume le royaume si tu fais le royaume la préoccupation première Dieu te donnera le reste Amen mais il y a quelqu'un qui dit cherche d'abord le mariage il y a des gens qui ont entendu des personnes qui disent non tant que tu ne me marines pas je ne sers pas Dieu dame est-ce que c'était super le royaume le royaume vous servirez le Seigneur votre Dieu il bénira votre paix et votre eau et j'éloignerai de toi la maladie il n'y aura pas de votre pays ni fausse couche ni femme sérine je te ferai parvenir à un âge avancé dans ta chambre Amen si tu renfaites les autres et tu crois la décision de servir vraiment Jésus Amen il te dit l'esprit de pauvreté va faire jeter l'esprit de pauvreté va faire jeter Amen tu es de la famille va te lâcher Amen tu ne manqueras de rien parce que Dieu prend soin de ses serviteurs Amen Amen et le truc là c'est pas un délivreur il faut servir Amen parce que dans le service il y a des délivresurs qui sont bénéfiques Amen et des jéloignes à la maladie Amen et des jéloignes à la maladie Bien-aimés et dans certains séminaires parfois j'enseigne toujours ça mais on voit un chrétien normal n'est pas malade un chrétien normal un chrétien normal n'est pas aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu tant malades qui ne servent pas Dieu parce que Dieu sait vu que tu le sais il ne permettra pas quelque chose pour pouvoir t'engager de servir Amen l'année passée après l'année passée j'avais organisé une heure à 12 sur les liens d'armes la délivrance des liens d'armes et je revenais fraîchement de la mission de la haute d'ivoire et j'avais attrapé la fièvre le bal de pied le bal de pied le bal de pied j'étais irrité j'avais l'impression que j'allais mourir mais qu'est-ce qui s'est passé ? le séminaire arrivait deux jours après le séminaire ma femme me dit chérie tu as envie de souffrir je préfère que tu t'occupes de ta santé repose-toi mais c'est moi annule ça tu feras ça quand je suis en santé c'est pas mauvais qu'on confesse c'est une très bonne conseil t'es sage et puis chérie tu me donnes ton conseil mais dans mon esprit je sens qu'il faut que j'aille prêcher je n'arrivais pas à démarrer de marcher on m'aider et quand je suis arrivé le jour du séminaire j'étais à Dieu je te transmise Seigneur pourquoi tu me disais prêcher ? le premier jour j'ai prêché il m'a demandé je prêchais je prêchais je prêchais un moment donné au milieu de la prédication je n'ai rien compris je commence à m'engager et je me vente je fais des déclarations quand Dieu commence à m'engager terrible c'est incroyable je dis ah je rentre j'étais tout fatigué mais j'ai senti un mieux la force qui m'engager le deuxième jour j'ai fait peut-être 10 minutes assis après je suis arrivé je commence à approcher mais je sais j'aimais bien ce nom où Dieu agit comme ça le dernier jour j'ai prêché de moi et on m'a fini j'étais complètement guéri Amen c'est ça je suis malade tu es dans les trécesseurs je n'ai pas passé je suis malade tu es dans la queue je ne me sens pas bien je suis fatigué je suis ah c'est ça il faut rester il faut rester il faut rester tu ne sais pas que dans ton service tu peux recevoir une visitation Amen on est celui qui sert Dieu Dieu est loin de la maladie Amen Amen il est loin de la famille il est loin de la pauvreté Amen et on a plein de témoignages dans ce domaine dans ce domaine beaucoup de nous regardent trois mois intérêts l'autre regardent les intérêts de Dieu une fois Dieu m'a mis dans l'épreuve j'avais le travail je me propose à avoir présence de directeur dans lequel je travaillais tout se passait bien Dieu me parle pendant que je t'entrepais on me dit tu vas te faire une épreuve mais ne quitte pas se payer car c'est ici que je vais te baigner six mois après on me dit on vous donne le papeau pourtant j'ai un CBI viens j'ai tout fait preuve on me donne le droit de relever le truc on me dit on vous donne le papeau je n'ai pas été payé le CBI je suis né c'est pas cette affaire Dieu me rappelle la prophétie je lui dis je vais faire quoi je le vois je le vois avocat j'explique la situation ils me disent monsieur si vous voulez vous vendre des papiers soit vous enceintez une Française soit vous vous marisez une Française je lui dis mais monsieur l'avocat vous êtes normal ? vous me conseillez la réponse française je lui ai couché il a m'accenté sous un peu les papiers il dit monsieur c'est vos systèmes j'ai compris que la solution ne viendra pas de là je m'a dit chercher Dieu Dieu m'a dit serve parce que tu ne vas pas comme ça pour te décrire par contre serve met ton service j'habitais j'habitais dans un rétrois à 600 et quelques euros par mois j'avais plus de revenus je lui disais comment je l'ai vu ? il dit serve moi amen et je me suis consacré comme jamais au priada mais jusqu'aujourd'hui je n'ai toujours pas compris comment on voyait des pieds je n'ai pas compris comment tu as fait un matin je sors je trouve quoi que l'être je vois une enveloppe Galat chapitre 6 verset 1 qui dit celui qui sème moisson je trouve comme ça je vois des pieds personne ne sait je vois des pieds je n'ai pas compris je n'ai pas compris c'est qui c'est ça ? le mois prochain je repars je vois toujours une enveloppe donc chaque mois quelqu'un venait d'épouser mes parents amen alléluia merci mais dans ce temps avant de Dieu je dis Seigneur l'argent que je ressens c'est une alliance que j'ai fait l'argent c'est vrai que ça pouvait faire plein de choses mais je m'engage à donner ma moitié à Dieu le corps ou le léger tu es dans ma moitié à Dieu le reste il était pris à l'air 3 ans tu as eu trop peur Dieu là il aime les personnes qui osent alléluia amen tu es trop peur tu es trop peur tu es trop peur oh Dieu n'a pas 4 heures pour te sauver pourquoi tu t'as mis Dieu oh yes amen il a eu des frères il a eu des frères qui a allié tout dans tout il dit oh Dieu il faut que je te fasse au bureau il te dit il y a tel jour je vais au bureau je dis c'est toi le couple que tu as fait il dit non il faut que je te remonte parce que je n'ai pas envie de de pécher qu'est ce qu'il y a il dit non j'ai à coeur de faire quelque chose pour le seul il me dit c'est une prononce qui refuse ça il dit non Dieu m'a mis à coeur de te faire une autre fois j'allais d'abord à ça il dit hé il sent les choses rares qui arrivent le gars il dépose pour servir le monde de Dieu c'est pour ça que je veux te voir tout de suite parce que je ne veux pas que ça reste sur moi pour que les pensées allé te faire les dépenses tiens il me dépose je dis qu'est ce que tu veux il m'a dit ce qu'il voulait je dis c'est bien l'exauce c'est pas à moi c'est à Dieu il est parti je n'ai pas envie d'enveloppe mais quand je n'ai plus d'enveloppe mon patron est tombé même parce que je n'ai plus de cercle je rentre à la maison je dis à ma femme j'ai déposé ma voix sur un truc la plus jeune la plus jeune la plus jeune ma de bascette ma femme a dit elle dit c'est quoi c'est ça j'ai dit chéri je ne sais quoi mais il faut regarder elle prend mon voix elle sort sa guillasse il est bien elle sort moi je regardais mais Mathieu j'aimerais que le gars il s'enlève elle ne finit pas elle pense qu'on se m'en fout et après elle s'enlève elle a crié hé qui t'a fait ça j'ai dit alors c'est une personne une église je lui dis pourquoi il a déposé au niveau j'étais sans salaire pourquoi ? j'étais sans salaire j'ai dit quoi ? je lui dis la prière je lui dis la prière tu mets ton argent Dieu m'a dit yes viens, parce qu'il a atteint ton mort quelques temps après Dieu a fait le miracle Amen Dieu a fait le miracle Amen Dieu l'a mis il fait les affaires Dieu l'a mis en contact avec les milliers Amen homme de Dieu c'est ce que je dis parce que maman c'est vrai je ne dis pas ça à l'église c'est pour ça que je ne dis pas ce mot Dieu l'a mis en contact avec les millionnaires les juifs quand il m'a parlé de ça j'ai dit parce que tu as osé Dieu ne peut te conseiller à oser à faire quelque chose Amen c'est pas forcément argent Amen c'est la réponse il peut te dire achète quelque chose pour l'église achète peut-être la voiture le camion pour transporter les gens encore il n'y a pas de du Dieu peut te dire de le faire Amen mais tu t'as le cul il y a des délivrances qui sont conférées par des actes de foi Amen tu t'as le cul non mais est-ce que c'est Dieu qui m'est bien aimé Satan va au pouvoir jamais qu'il lui fait des choses qui va bénir Jésus c'est impossible malgré est-ce que c'est Dieu qui me parle et toi là il faut que tu meurs bien Amen 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 tu es une personne forte et pour le Seigneur Amen tu es fou pour lui pour le Seigneur tout le temps on prie tout le temps pour toi tout le temps mais toi jamais tu n'apprends jamais qu'il y a quelque chose au bon l'oeuvre tout le temps tout le temps tout le temps c'est juste à prendre au prix on a chargé tu ne peux pas appeler on dépend de Dieu lui en fait j'ai jamais que de changer de matériel tout ça et qui a besoin de dis-moi tu dis tout le temps on te dit mais tu n'as jamais appelé le serviteur pour dire, l'Église a besoin de quoi ? Tout ça a sa active des délivrances et des victoires. Oublie un peu tes problèmes. Fonce un peu au problème de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas agresser une personne qui se soucie de ces problèmes. Le souci de Dieu, c'est de voir les âmes sauvées et les gens être formés pour eux. De voir l'écrire sa pensée. C'est le souci de Dieu. Le jour où tu vas te soucier du souci de Dieu, Dieu va se soucier de tes soucis. Amen. Tout le temps, c'est toi. De plus, c'est le même délivre qui t'attaque. Dieu a un souci qui arrive dans le cœur de son serviteur. Soucie-toi du souci de Dieu. Amen. Et Dieu va se soucier de tes soucis. Amen. Tu ne sais pas, ça c'est bien tout ça. Amen. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle. Alléluia. Amen. Le Dieu est de ta délivrance. Amen. Servis Dieu. Amen. Serve-le. Renverse les autres. Amen. Si tu n'as pas dit, preuve de photo d'un homme de Dieu, Marabou, tout ça, jette moi ça. Amen. Si tu as des statues trop bizarres chez toi, jette ça. Les histoires de chapelet, n'une fois dans la Bible, il faut prier chapelet. Amen. La prière, c'est dans le cœur. Oui. Vous savez, il y a des trucs, bon, j'ai dit oui et non. Il y a beaucoup de nous, là, on a des recueils de prières qui préfèrent les libés. C'est que toi, tu ne fais pas prier sans recueil de prières. Tout le temps, tu viens, tu pides, c'est l'enquête qui t'écrit. Dieu n'est pas dans la recitation. Non. ça peut aider pour un moment mais Dieu veut un cœur-en-cœur avec toi il ne faut pas que nos recueils de prière te dénit ils dorment il y a des gens là quand tu pries simplement est-ce que Dieu est avec nous-mêmes ? Dieu est dans la simplicité il a dit à la femme il a dit va te laver à ce niveau il a dit va te laver n'a pas laver à ce niveau et il n'est même pas sorti il regardait peut-être le lundi autour du gagnant au final de conférence tout ça au basket pour nous regarder son match au basket le match était intéressant il était à son petit va me libérer cela mais il faut me le dire alors que le gagné est là la main dit mais attends c'est quoi cette histoire là il n'est pas venu se rouler la main sauvée faire les chalanda tout ça là il me taille laver le salutaire dit mais s'il t'a demandé à tout le monde j'allais me faire mais il dit que c'est simple il y a des critères là si tu ne si tu ne bat pas sur le visage tu n'en as rien à faire tu n'as rien à faire tu n'as rien à faire même si tu ne vas pas prier pour toi dans le monde dans le monde dans le monde les gens le fait agir l'amour de Dieu l'amour de Dieu il a apporté ce monde il a apporté ce monde la parole des gens il est en prophétie déjà il faut t'en connecter avec la foi l'évangile est simple l'évangile est simple qui vont s'agréter sers Jésus aime Dieu plus que tout je dois être la priorité tu te lèves de ma gueule ce Facebook qui est la première chose que Dieu te casse ton téléphone que Dieu te casse ton téléphone parce que ton téléphone a pris la place de Dieu vous allez voir j'ai l'histoire de tablètes j'ai bien travaillé dans les tablètes un moment de Dieu Dieu m'a confondu en plein mission en Côte d'Ivoire j'arrête ma tablètes le prophète arrive tout ça j'ai bien dit j'ai le bout de ma tablètes j'essaie de me faire une application j'avais envie j'avais pas téléchargé en ligne j'essaie que Dieu ne souffre pas que tu ne souffres pas j'ai répondu j'ai dit arrête le diable je m'en ai rayé je savais pas quand même les autres diables je leur ai dit arrêtez tu me regarde il y a une combattance j'essaie de l'implication l'implication de dire c'est d'abord je t'ai bloqué c'est sûr que j'ai compris Manda si tu veux reste avec ta bonne façon viens tout à Paré Mais c'est ça ! Mais c'est ça ! Quand tu... D'après je teste, et ici, je t'ai dit, vous savez, je te rappelle, moi, t'as dit, là, il dit, mes neuf, mais quel gros ? Et ça fait combien de choses ? Oh, ça fait 300... Et c'est propre, ça fait... Il y a eu les disciples, là, en étant frières, je lui ai dit, venez, fais-moi demander que je prie chaque personne. Le disciple vient, Dieu m'ouvre les yeux. Je lui ai dit, je ne sais pas, Dieu m'emmonte ta journée, et tu vas chez toi. Je lui ai dit, mais Dieu me dit, arrête ton téléphone, parce que je te vois beaucoup avec ton téléphone, et je vois la Bible quand Jacques est là-bas, le gars est sur la tête, à la fin, il me dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Il dit, quoi c'est ? Il me dit, même pour une thérapie, je suis avec mon téléphone, et il y a des couples sur le téléphone. Je lui ai dit, prends ta Bible, prends ! Dieu dit, prends ta Bible, et il dit, Amen ! Non, je suis ! Amen ! Les Bible, les gens sont propres ! Soir dans la parole ! Vous avez dit, il envoie la parole, et la parole est sortie de la force. Le premier élément que Dieu utilise pour la délivrance, c'est la parole de Dieu ! Amen ! Il y a un frère qui est là, il me dit, oh, oh prophète, tout ça, non, on m'a évoqué ici, non, j'ai des problèmes, j'entends des voix, j'entends des voix, j'ai dit, bon, viens la voix, écoutez, il y a l'enseignement. Parce que je prie tout de suite, il dit, sors, sors, il dit, non, non, laisse-moi la voiture scanner, viens écouter l'enseignement. Vous voyez, on me dit, enseigne, 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 et en même temps, j'étais en train de l'observer. Dieu m'a dit, occupe-toi de lui. J'ai dit, bon, tu vas faire 3 jours de jeûne, on va prier. Pendant qu'on prie, tu sais, parfois, les choses qu'on a fait 3 jours de jeûne, c'est pas du tout le monde, c'est pas des expériences, parce qu'on en a vu. Et pendant que je prie tout, il dit, pourquoi j'ai mis 2, 2, 3 jours de jeûne ? Il dit, ton problème, c'est que tu ne vis pas. Il dit, ton problème, il dit, ton problème, tu ne vis pas. J'ai dit, bon, maintenant, je te donne un prénom de lecture. J'ai dit, je m'en vais en mission, dès que je reviendrai continuer le travail. J'ai en mission, je lui ai pris, comment ça marche, je vais continuer à prier le pouvoir. Il dit, au prophète, je suis en grèce. Je lui fais en grèce. Oh, quand tu vois, le prophète arrive, le fils de Dieu et le soir. J'ai dit, mais pourquoi ? Oh, qu'il prie pour moi, parce que les voix me fatiguent. J'ai dit, bon, après, tu vas me dire, je savais qu'il n'avait pas de gré. Après, tu vas me dire, Dieu te parle quand même. On n'est pas des aventurés, non ? Quelques jours après, j'ai dit, alors, comment ça s'est passé ? Il dit, ah, le prophète, je t'envoie la prophétie qu'il m'a donnée. J'ai eu la prophétie. J'ai dit, moi, la prophétie ne m'intéresse pas. Est-ce que les voix continuent à se déraver ? C'est ça mon problème. Il me dit, le prophète, ça continue mal même. Je me suis mis à rire, je rire. J'ai dit, eh Dieu. J'ai dit, mais le prophète a dit pas mon instruction. Le prophète a dit la même chose. J'ai dit, non, il faut lire la parole de Dieu. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il a dit bien que la prophète a dit. Lorsque, unとか, je t'aime que je t'aime. Moi, c'est la même chose. Tu as dépensé de l'argent pour aller en Grèce. Cet argent pourrait servir pour l'être. Il y a un instant. sois dans la parole. Sois dans la parole. Leiety. Amen Sous-titres par Jérémy Diaz